bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous nous suivez par toi république démocratique du congo samedi 16 décembre 2023 messieurs placides militaires de la lutte à ingénie nous allez le bonjour et bienvenue bonjour mais c'est journaliste merci numéro de la semaine vous allez bien je me porte à merveille matin nous allons décrypter plusieurs questions d'actualité mais il faut rappeler qu'il est l'actualité au congo même en dehors reste dominé par la création en tout cas de ce nouveau mouvement politico-militaire de l'ancien président de la sénie messieurs corneille naga vous l'aviez suivi hier monsieur placide dites nous comment vous analysez cela nous avons suivi avec consternation cette déclaration de l'ancien président de la sénie messieurs corneille naga et c'est tellement déplorable lorsqu'il ya des congolais qui complotent contre leur propre pays et ça en tout cas nous regrettons avec véhémence néanmoins étant une nation nous sommes appelés à prendre de mesures drastiques envie démontrer à la face du monde que nous avons notre totale souveraineté et pour ça nous ne devons pas demander des explications au gouvernement kenya certes nous savons tous bel et bien que la plupart des ennemis du pays proviennent des pays voisins se trouvant à l'est de la république démocratique du congo j'écite mêmement les rwanda l'ouganda et les kenyans il n'y a pas à peine quelques jours nous avions dénoncé cette complicité du kenya dans la question liée à la gestion de cette guerre d'agression ici au nord qui vous ou nous étions en train de dire que les éléments délai à ces kenyans en tout cas collabore parfaitement avec les terroristes rwandais dit m23 et voilà que les kenyans les vénements kenyans aujourd'hui il vient de nous montrer maintenant sa vraie face en hébergeant en facilitant c'est là qui complotent contre la république c'est là qui porte atteinte à la sûreté de l'état lorsque vous êtes un pays oui et que vous savez très bien qu'il ya certaines coopérations diplomatiques entre votre pays et un autre état vous devez jouer à la protection de votre état partenaire malheureusement ce n'est pas le cas le kenya nous a montré bel et bien sa vraie face qui est bien sûr de contribuer à l'agression et à la misère de la population congolaise et maintenant du côté congolais nous devons prendre des mesures très sévères vis-à-vis du gouvernement kenya d'abord parce que les kenyans viennent de montrer que c'est bien lui qui héberge les ennemis de la république et des dites les mesures que nous nous pouvons préconiser c'est que nous devons rompre d'abord les relations diplomatiques avec les kenyans il ya les trafics aériens de l'air dans de l'air avion leur compagnie aérienne et oui les kenyans airways nous devons faire en sorte que jambon jette donc toutes ces agences là ils doivent plus fonctionner en air d'essai et au delà de ça nous devons rappeler notre pardon à la vraie vie rompre avec la diplomatie avec les kenyans oui est-ce que vous ne voyez pas c'est l'eau peut-être s'il faut analyser dans ce sens que c'est là ça sert à aggraver la situation qui est aussi déjà grave il faut préciser non la situation est déjà grave mais nous ne devons pas rester courbés face à des pays qui complotent contre la république mais oui c'est bien et bien clair il ya les chefs de l'état qui s'étaient rendis au kenya pour échanger avec son homologue croyant qu'ils sont avec une même idéologie les routes là bas mais malheureusement ce n'est pas le cas regardez route aux donnes de l'espace à des ennemis de la paix et c'est pourquoi il ya de quoi nous devons dire que le kenya est aussi dans ses complots contre la république et voilà la situation est grave et mais oui comme la situation déjà grave nous devons prendre le destin de la république en main nous devons protéger je dirais la dignité de la rdc oui parce que à un certain niveau on ne veut plus rester clément quand est ce que nous nous serons clément jusqu'à quel niveau oui donc c'est pourquoi il faut des mesures drastiques que les kenyans comprennent que nous sommes frustrés nous sommes en désaccord avec leur attitude avec les réactions et c'est ça ils doivent sentir au moins la colère du gouvernement congolais la colère de la population congolaise en général et c'est pourquoi nous devons rappeler notre ambassadeur se trouvant au kenya et nous devons expulser l'ambassadeur kenya se trouva en rdc ça ce sont des mesures qui doivent montrer la face du monde que la rdc n'est plus la rdc de l'époque et maintenant à part cette question nous sommes en train de déplorer les soi-disant dirigeants que nous avions à l'époque et donc ce sont ce sont des dirigeants qui avaient un pied en rdc et un pied à l'extérieur oui là je précise très bien les dirigeants du régime de messieurs joseph kabila donc présentement même maintenant la vérité est connue à ciel ouvert que les régimes passés de joseph kabila ok à baser sa politique sur les rébellions sur les rébellions dans quel sens dans le sens où un certain moment lorsque on pouvait trouver le pouvoir il faudrait d'abord bousculer certaines choses il faudrait d'abord bousculer les gens et pour bousculer pour s'aimer de l'inquiétude il fallait à tout prix créer des rébellions et c'est dans cette logique là que les régimes passés à baser sa politique et donc c'est comme si les rébellions étaient pour eux des gardes fous au cas où on parvenait à les perturber à l'intérieur ils anclaient et ils anclaient maintenant les éléments externes et leur donnent des inspirations des impulsions pour venir agresser à agresser la rdc et pour ça on vient maintenant de voir à ciel ouvert que ces gens n'étaient pas réellement au service de la république oui le gouvernement a vite réagi mais cette réaction jusque là n'a pas encore atteint les attentes la population c'était écoutez écoutez les réactions jusque là je dirais c'est une réaction qui est modérée oui parce que nous n'avons pas besoin des explications du kenya les kenyans les explications que les gouvernements kenyans va nous présenter ce sont des explications visant à se défendre visant à couvrir cette turpitude que ils ont orchestré avec les ennemis de la république et donc que nous 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 attendons pas à une justification à l'adolescence de demander pardon au gouvernement congolais et donc que ça n'arrivera pas et c'est pourquoi nous disons cette réaction du gouvernement congolais jusqu'à présent c'est une réaction un peu modérée et là je me rappelle du fait maréchal moboutou lui qui disait il faut contrôler même au delà de nos frontières et lui à l'époque au même moment où ces ennemis de la paix étaient en train de tenir leur point de presse oui déjà une bombe devait arriver dans leur salle des réunions ça c'était à l'époque de moboutou donc on pouvait revoir ça et ainsi ce serait une façon de montrer que la rdc en tout cas c'est un état souverain mais bon actuellement les chefs de l'état est beaucoup plus pacifique mais quand même il ya des mesures drastiques qui reviennent effectivement à notre prérogative expircer l'ambassadeur kenya ça ça revient à nous on ne va pas attendre encore une injonction émanant des états unis oui rappelez notre ambassadeur se trouvait au kenya oui les frères de la première dame de nidiaqueur oui on les rappelle donc c'est de notre droit n'allons pas encore attendre une quelconque autorisation émanant de l'union européenne donc ce sont là les mesures quand même qui doivent être prises les mesures quand même un peu minimes qui reviennent ok aux prérogatives du gouvernement congolais et donc c'est ça et puis je regrette les congolais qui se penche du côté de nos agresseurs maintenant regardez lorsque le président de l'assemblée nationale claudia mosso disait de quitter les groupes armés oui c'était comme de la farce mais aujourd'hui nous sommes en train de les remarquer donc ils étaient dans les groupes armés ils étaient donc ça vient juste d'éclater mais c'était en gestation en coulisses j'étais en train de préparer ça donc c'était un deal ok on se convient tel arrive au pouvoir et lorsqu'il tentera peut-être de gagner la confiance de la population sans pour autant obtempérer à des accords sombres contre la république nous allons les bousculer avec les rébellions et voilà cette rébellion vient de surgir mais aussi interrogez l'histoire regardez voyant que donc là j'ai dit la communauté internationale après avoir remarqué que toutes leurs stratégies tous leurs plans de tenter à déstabiliser la république démocratique du congo vient d'échouer c'est maintenant qu'ils viennent de sortir leurs griffes avec cette nouvelle mouvement politico-militaire cette rébellion qui vient de surgir et pour dire quoi historiquement par là les rébellions de la république démocratique du congo les rébellions dangereuses de la rdc les rébellions le plus cruel la république démocratique du congo ont commencé en 1998 juste après la dislocation de la fdl et certains éléments qui étaient bon qui étaient en compagnie avec le fait musée laurent désiré kabila se sont retirés les éléments étrangers rwandais je précise très bien c'était retiré pour aller créer maintenant les rcd les rcd après un certain moment c'est devenu les scènes de paix les scènes de paix après un certain moment le 23 mars 2009 avec cet accord ça nous a créé les l'actuel m23 jusqu'aujourd'hui la m23 était vécu en 2013 mais voyant que vraiment ils sont en perte de vitesse voyant que avec le m23 ça ne tiendra plus il nous amène la fc et donc c'est très bête si le gouvernement congolais acceptera de dialoguer encore avec des groupes armés qui longtemps qui ont longtemps endeuillé nos familles donc oui c'est non j'ai dit ceci et c'est pas d'ailleurs moi qui l'a dit ça a existé avant moi qui veut la paix prépare la guerre d'abord dans un premier temps et puis les négociations vendront après ça on ne refuse pas on n'en disconvient pas comme je le dis toujours toutes les guerres du monde entier se termine autour d'une table ça c'est sûr il faut maintenant savoir vous irez autour de cette table en étant dans quelle position est ce que vous irez autour d'une table en position de force ou en position de faiblesse et maintenant pour imposer la force pour le moment nous sommes en position de force nous sommes en position de force mais jusque là il faudrait les traquer il faudrait les neutraliser jusqu'à ce que nous puissions nous rassurer vraiment que qu'au moins nous avons vengé les âmes et les mémoires de nos compatriotes plus de 12 millions de morts du côté congolais c'est déjà trop c'est déjà assez et nous devons d'abord nous rassurer que nous avons réduit l'effectif de tous nos agresseurs de tous nos ennemis ainsi une manière de vengé nos compatriotes qui ont déjà perdu leur vie dans cette boulimie de la communauté internationale qui manipule le kenya qui manipule l'ouganda qui manipule les grands criminels génocidaire paul kagami et donc c'est pourquoi nous disons non à toute forme des négociations avant que nous ne puissions vaincre les terroristes rdf donc la coalition est assez rdf et tous ces gens agressés de la rdc par la voie militaire nous devons d'abord les neutraliser nous avons d'abord les corriger ainsi nous irons alors au dialogue et ça ce serait vengé les mémoires des plus de 12 millions de morts de nos compatriotes congolais et notre élément que je vais souligner est tel que il faut savoir que en aucun jour un étranger viendra agresser un pays sans l'appui des populations autochtones de ces pays et c'est là où nous sommes en train de maudire les secrétaires générales du pprd ferdinand camber et après nos investigations nous avons compris que lui était aussi dans ce complot contre la république ferdinand camber et je précise encore les secrétaires général des pprd de monsieur joseph kabila qui dit ferdinand camber et on voit automatiquement joseph kabila quels portes et paroles un type un type c'est un réseau je n'exagère pas c'est un réseau et aussi la question de camber est ce qu'avez-vous vu les images des images sont là nous allons vous les balancer dissiper donc ne vous en faites pas les images sont là et vous savez qui ne dit mon consens ok qui ne dit mon consens et il n'y a pas de la fumée sans fait c'est à dire comme nous avons été alertés de la présence de ferdinand camber et dans cette réunion complotant contre la république démocratique du congo et que ferdinand camber est resté jusque là silencieux face à toutes ces allégations c'est à dire il cautionne sa présence dans cette réunion des complotistes dans cette réunion des agresseurs de la république démocratique du congo et pour ça en tout cas nous sommes en train de les maudire alors qu'est ce qui doit être fait un côté corné nanga quels sont les mesures que la rdc doit prendre les mesures des quels sont les mesures pour les kenyans que les gouvernements devraient mettre en place non pour les kenyans j'ai déjà dit en attendant nous devons rappeler notre ambassadeur je me répète encore nous devons rappeler notre ambassadeur se trouvant là au kenya nous devons expulser l'ambassadeur du kenya se trouvant en rdc nous devons rompre des relations diplomatiques avec le kenya au besoin nous retirer de cette fameuse communauté des états d'afrique de l'est et maintenant les soeurs qui doit réserver la république contre corné nanga et moi je ne dis pas seulement corné nanga à lui j'ajoute fédina camber et j'ajoute aussi l'autre la aventurier john numbi nous devons d'abord lancer des mandats d'arrêt internationaux contre ces gens et ce serait une façon de monter l'exemple à d'autres congolais qui seraient tenté de comploté contre la république donc ati du congo contre leur pays est ce que pensez vous que la diplomatie des relations avec nairobi vont changer quelque chose comme je l'ai dit c'est pas aggraver l'institution qui est déjà grave déjà là on n'est pas en bonne relation avec les rwandans on sait que les rwandans collabore parfaitement bien avec les kenyans et l'ougandas l'ougandas aussi qui est là alors ça sera maintenant se mettre en conflit avec tous les voisins qui sont surtout proches oui il ya un moment pour tout il ya un moment des conflits allons d'abord dans ces sens on a la force de créer des conflits avec tous ces gens mais il faut voir même dans la question de l'ougandas les gouvernements congolais c'est toujours brida et c'est que vous mouvements citoyens sociétés civiles et plusieurs experts ont prêté du droit l'ougandas aussi de collaborer avec m 23 dans cette guerre mais kinshasa n'a jamais acquis et l'ougandas vous ne voyez pas qu'est annexé encore les kenyans c'est aggravé la situation écoutez messieurs journalistes nous avons vaincu la coalition communauté internationale monisco et ac m 23 nous les avons vaincu parce que les plans de balkanisation la république lancati du congo ne date pas d'aujourd'hui ça date depuis la nuit des temps et jusqu'à aujourd'hui ça n'a jamais réussi c'est à dire la victoire est du côté congolais et maintenant peu importe leur coalition qu'ils finissent comme ils veulent nous allons les affronter nous la population congolaise les souverains primaires nous allons les affronter jusqu'à ce que nous puissions encore recouvrir cette dignité de l'homme congolais longtemps perdue longtemps bafoué et nous leur disons ceci la rdc que la communauté internationale en complicité avec la monisco en complicité avec nos pays voisins ici surtout à l'est la rdc la rdc violer la rdc mépriser la rdc piétiner la rdc piller cette rdc est déjà morte nous sommes à la renaissance d'une nouvelle rdc et ça ils doivent le comprendre donc nous n'allons plus réculer et nous leur disons peu importe leur coalition ils ne vont pas vaincre la détermination de la population congolaise qui a déjà gagné en maturité et en compréhension de certains faits internationaux sur les engins au moins encombrant la république démocratique du congo si le plan international tout comme si le plan national voilà donc nous devons d'abord nous regarder en chine défaillance nous devons d'abord nous regarder dans cet état et après nous avoir regardé dans cet état nous allons voir c'est là qu'ils vont subir les différentes conséquences oui les kenyans c'est un pays pauvre ils n'ont pas du bois et c'est pourquoi les soldats kenyans venus couvert de l'eac s'étaient penchés en train de déboiser notre parc national de virunga pour y voler du bois l'ouganda si aujourd'hui la question des edf traîne à trouver une solution c'est parce que l'ouganda profite du cacao se trouve à béni et il sème terreur pour ça ils sont prêts à verser le sang de nos compatriotes congolais oui pour que nos compatriotes congolais du grand nord puisse abandonner leurs champs et surtout vous allez voir cela arrive au moment où il faudrait récolter et donc c'est pourquoi ce sont tes qui seront conséquents vis-à-vis de toutes les mesures que nous allons prendre du côté congolais soutien indéfectible féroce inaliénable à nos forces loyalistes qui viennent de vaincre la communauté internationale nous avons récupéré plusieurs collines et d'abord au niveau de kibumba ou les éléments m23 cherchait à occuper les espaces jadis occupés par les éléments de la c'est donc les affrontements continueront jusqu'aujourd'hui les laissances et les faits qui devraient être faits hier s'ils demandent également de la maison blanche de washington voilà et on a reporté je suis fait d'y reporter ou prolongé pour des semaines et c'est le plaisir sous ce qu'on a entré encore de récouper cette information nous apprendre qu'il y aurait certains militaires rwandais qui seraient entrés déjà d'équité des soges congolais merci beaucoup mais écoutez les washington c'est bien lui qui outille donc je m'a dépassé limite votre numéro de téléphone contactez nous sur whatsapp pour plus d'informations au plus de sa 43 81 44 31 de sa 76 nous sommes disposés bye bye